Bonjour, bienvenue sur Radio Présence dans l'émission de Pierre et de Notte. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Sylvia Migosoulé, de Francis Grasse et puis de... Marmel Kérigorien. Voilà, merci. Et donc nous sommes dimanche 6 juin, il s'agit d'une exposition pour Un pas pour l'Arménie. Alors bonjour Sylvie, pourquoi vous avez fait cette exposition sur Un pas pour l'Arménie ? Bonjour, alors en fait cette exposition elle a été organisée par l'Amicale des Arméniens de Midi-Pyrénées. Nous, ici même, c'est un territoire arménien, comme je disais à M. le Consul tout à l'heure, un territoire arménien ouvert sur la France, où il y a des échanges qui se font constamment avec nos concitoyens pour faire valoriser la culture arménienne. Et donc on est vraiment ravis d'accueillir tous les artistes peintres qui ont participé à cette opération, les organisatrices, c'est une histoire de femmes, le Sona, les trois femmes. Et donc on est ravis de pouvoir plottiner pour prendre un maximum de toiles très concrères avec Armbionix. Donc voilà, on est vraiment ravis sur tous les points, ravis de se retrouver. Et je suis ravi de vous présenter notre nouveau président, Nicolas Stépanien. Et un grand merci dans tout ce qu'on fait pour tous nos bénévoles, parce qu'on fait tout de toute façon bénévole. Et tous les jeunes là qui vont s'occuper des grillades, il faut vite manger pour ne pas que ça en froidisse. Le vrai forovat d'Arménien. J'arrête, je ne suis pas à peine de se le consul si vous voulez dire d'autres. Pour promouvoir en fait un jeune étudiant arménien mais qui a fait ses études sur Toulouse. Et sa volonté en fait c'est de repartir en Arménie pour aider une jeune start-up Armbionix et aider le problème du handicap. C'est-à-dire au-delà du problème de la guerre qu'il y a eu avec ces jeunes qui sont revenus mutiler, c'était donner de l'aide à son pays pour donner une possibilité aux personnes handicapées d'Erevan ou d'Arménie de pouvoir accepter cet handicap parce qu'il y a le problème des prothèses mais il y a surtout aussi l'acceptation du handicap. Et il n'y a pas que la construction, que la reconstruction mais il y a aussi l'acceptation. Le but de votre galerie donc c'était d'exposer et de vendre au profit d'eux. Donc on a eu 30 artistes qui ont répondu présents, qui ont donné des œuvres gratuitement et qui seront totalement, quand elles sont achetées, l'argent reviendra totalement à Armbionix pour cette cause humanitaire. Nous aurons tout à l'heure l'explication. Et vous donc, bonjour, vous êtes représentant de la mairie. Quel est votre sentiment sur cette manifestation du coup ? Écoutez, d'abord très heureux qu'elle se passe parce qu'effectivement je trouve que ça croise trois dimensions. Alors une dimension technologique à l'origine, une dimension humanitaire parce qu'effectivement il s'agit de se couvrir et d'apporter par cette technologie des moyens à des personnes qui ont subi des dégâts physiques. Et puis le troisième volet, c'est le volet artistique parce que finalement tous ces trois volets se croisent. Et je vais rendre hommage à monsieur et madame Amigo parce qu'ils soutiennent les artistes, parce que les artistes, notamment plasticiens, ils ont besoin pour vivre, pour se développer. Ils ont besoin de personnes qui peuvent aider à la diffusion de leurs œuvres. Bon, et là, il se trouve que les œuvres sont diffusées pour cette cause humanitaire. Enfin, le rôle des galeries, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs à Toulouse. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de la présence et de l'activité de cette galerie 21. Voilà, donc c'est une marque de reconnaissance pour cette action. Merci. Alors, vous pouvez donc développer votre concept parce que ça a l'air extraordinaire quand même. J'aimerais avant tout aboutir sur ce que monsieur Grasse a dit pour la reconnaissance des artistes. En fait, il faut surtout reconnaître qu'ils sont dans une période assez difficile justement pour ces artistes. Et malgré cela, ils ont quand même eu la volonté de donner une ou plusieurs œuvres pour cette cause, qui est du coup de faire un pas pour l'Arménie. Alors, maintenant, je reviens sur le concept de Arm Bionics, qui est un startup créé récemment justement pour venir à l'aide à ses soldats amputés pendant la guerre d'Artsar de l'année dernière. Ce startup a du coup pour but de faire une approche globale de tous les aspects sur les amputés, non seulement à leur offrir des produits, mais aussi à apporter un soutien psychosocial. Parce qu'avec l'expérience, on s'est rendu compte que ces soldats du coup amputés n'ont seulement pas besoin des mains, des prothèses en fait, mais aussi un soutien en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'acceptent tout simplement pas des prothèses. Ils disent que c'est trop lourd, que ce n'est pas pratique, etc. Ils n'ont pas cette volonté d'apprendre, de s'adapter, de revenir à la vie normale en fait, je dirais même. Parce que souvent, du coup, on ne les voit pas à la rue parce qu'ils sont tout simplement enfermés chez eux avec le complexe d'être remarqués, d'être pointés de doigts. Et ça, c'est un des problèmes que Arm Bionics du coup envisage de résoudre en Arménie. Et tout à l'heure, il y avait le consul d'Arménie qui est venu, spécialement de Marseille. Et donc, il a été vraiment très touché de cette exposition et de cette action. On a senti dans son discours un discours assez touchant. Exactement. Oui, donc, on remercie toute cette action, cette manifestation. Et donc, on va peut-être vous retrouver. Je crois que la galerie va poursuivre ce projet. Oui, tout à fait. En fait, on va garder quelques oeuvres qui n'ont pas été vendues. Et avant, parce que cette exposition va partir sur Montpellier, à la Maison des Relations internationales, pendant quelque temps. Puis après, elle repart sur Marseillac pour finir jusqu'au 4 juillet. Mais il y a quand même des oeuvres qu'on va garder, nous, sur Toulouse, de façon à ce que certaines personnes qui n'ont pas pu encore avoir le temps de venir puissent le faire. Et bien sûr, ça ne change rien. Ça partira directement sur Arm Bionics pour cette cause. C'est sûr, ça, c'est certain, en tout cas. On peut vous retrouver sur un site, peut-être, pour prendre l'impression. Oui, il suffit de taper Arm Bionics sur Google, sur tous les réseaux sociaux possibles. Comment ça s'écrit exactement ? C'est A-R-M Bionics. C'est tout simple. Enfin, sur les réseaux sociaux, nous existons sous cette norme, justement. Et on a bientôt un site internet qui est en train de se développer, qui va être présent. Donc, vous aurez beaucoup plus d'informations parlant de cette start-up. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dévoiler juste les artistes qui s'étaient exposés avec Satie, Savé ? Voilà, il y avait pas mal d'artistes. Il y avait à peu près une trentaine d'artistes qui étaient, pour la plupart, en tout cas, des internationaux. Des Arméniens, des Libyens, des Belges, des Français. Voilà. Et donc, il y avait Saré, bien sûr. Il y avait Anne Pourni, aussi, qu'on est en train d'exposer à la galerie, qui a accepté. Il y a Pascal Profit, qui est une céramiste de Paris, qui nous a téléphoné au dernier moment en nous disant « Tu as des céramiques, tu en mets une pour cette cause ». Voilà, c'était touchant, parce que les artistes n'ont pas travaillé, la galerie non plus. Mais tant pis, je veux dire, c'était, ou tant mieux, quelque part. Parce que maintenant, dès que ça s'est ouvert, ça a été vendu pour eux, pour l'Arménie. Donc, c'était magique. Vous voulez dire un dernier mot, M. Grasse, Francis Grasse ? Écoutez, simplement féliciter tout le monde, M. et Mme Agnigo, les artistes, et puis, bien sûr, vous. Parce que c'est, je trouve, très encourageant de voir que vous imaginez des choses et qu'après vos études, vous voulez lancer dans des créations comme ça. Moi, je trouve ça remarquable aussi. Et bravo. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier M. Grasse, parce que c'est vrai qu'on a eu le consul d'Arménie, qui est venu de Marseille. Et j'étais presque inquiète, parce que je n'avais pas vu M. Grasse. Et il est arrivé. Et je suis contente, parce que c'est important pour nous, pour que la ville soit là et soutienne, pas nous, mais soutienne les artistes, l'art. Et c'est vrai qu'ils sont présents. Et ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Et puis, après, je voulais dire, c'est qu'avec la crise qu'on a vécue, finalement, on entend souvent parler des intermittents, etc. Mais les artistes plasticiens, ils n'ont rien. Les musiciens, les acteurs de théâtre, ils ont un soutien par un système qui est quand même assez protecteur, ce qui permet de lisser l'activité. Mais les plasticiens, non. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, il faut qu'ils puissent diffuser leurs œuvres. Et c'est très important pour eux. Merci à vous trois. À bientôt, alors. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. ... 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